Kylian Mbappé, cette réaction très étonnante de son frère Ethan face à Lionel Messi ce mardi 4 janvier, les joueurs du PSG ont fait une ovation à Lionel Messi. Découvrez la réaction d'Ethan, le petit frère de Kylian Mbappé. Depuis 2021, Lionel Messi a rejoint l'équipe du PSG. Lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, il a donc dû affronter une grande partie de ses coéquipiers. Kylian Mbappé a lui été sacré meilleur buteur pour cet événement. Après leur victoire, les Argentins n'ont pas hésité à se moquer du joueur tricolore. Emiliano Martinez a notamment demandé à ses coéquipiers de faire une minute de silence pour l'attaquant du PSG. De retour en Argentine, il a affiché une statuette humiliante de Mbappé. Lionel Messi qui était à ses côtés ce jour-là, semblait amuser par la situation. Ce mardi 4 janvier, Lionel Messi était de retour à l'entraînement. Il a été accueilli et ovationné par plusieurs joueurs du PSG dont Ethan Mbappé. Ce dernier évolue également dans ce club dans la catégorie des moins de 18 ans. Récemment, il a fait ses premiers entraînements avec l'équipe professionnelle. Lors de cette ovation, l'attitude du petit frère de Kylian Mbappé a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Ethan Mbappé, son regard vengeur envers Lionel Messi fait le buzz sur un cliché posté sur les réseaux sociaux, on peut voir tout le monde tout souriant acclamer le joueur argentin en arrivant sur le terrain. Ethan Mbappé est le seul à avoir un regard froid sur cette photo lorsqu'il regarde Lionel Messi. On peut notamment lire ce genre de remarques, le regard du méchant, si les regards pouvaient tuer, alors Ethan Mbappé en aurait fini avec Lionel Messi, ou bien encore, je parie qu'Ethan Mbappé pense à un plan de vengeance contre Messi pour avoir coûté la Coupe du Monde à son frère Kylian Mbappé. La presse internationale a également massivement repartagé cette photo. De son côté, Kylian Mbappé n'a pas perdu de temps pour reprendre l'entraînement après sa défaite lors de la Coupe du Monde. Une chose est sûre, le joueur tricolore n'a pas dit son dernier mot.